Je vous salue toutes et tous et je remercie M. Patrick Capolsini, président de l'Université de la Politique française, M. Hermoine Amato-Yautapu, le ministre de la Culture, Mme la directrice des Affaires foncières, M. le député Moëtta Burdersen, député de la Politique française, et Mme le professeur Sandrine Sana Chayé de Nere, de l'invitation au colloque « La terre en Polynésie, la propriété foncière à l'épreuve des liens de parenté ». La présentation qui suit, intitulée « L'attachement des Polynésiens à leur terre », montage de passages d'écrits et d'extraits et d'exposés dans le passé, se définit approche libre d'un imaginaire effeuillant et démêlant reste de culture en dépôt dans la mémoire, dans une mémoire du troisième ou du quatrième âge dont je suis. sur « Teparipari », des noms de terre, « Teparipari fenoua », poème de célébration des noms de terre, des noms des hommes, « Teparipari fenoua », l'importance du nom, la terre, la mer, considérée comme « Teparipari fenoua », le maillage, un ensemble de réseaux, de filiations, d'où dans l'intervention de M. le ministre où il précise qu'il hérite de terre de toute la Polynésie. C'est ce maillage, c'est ce réseau de filiations. L'histoire également de Hei Traouri, donc ça risque de faire beaucoup de choses et vous m'arrêterez si je dépasse. Donc, ce dernier, je dirais que c'est un extrait du mémoire de DEA avec le professeur Serge Junis et d'autres professeurs. Donc, le sujet est vaste et je me suis retrouvée comme monsieur dans la même position que M. Serge Tchekesov, avec la difficulté à me limiter, à me contraindre. Donc, j'essaye de faire au mieux sans y être arrivé quand même constamment, sans y être arrivé. Donc, selon la tradition orale, le nom et la terre sont deux éléments indissociables, indissolubles dans la généalogie et dans l'histoire et la mémoire de la propriété foncière. Le nom, la terre ne peut pas exister, son nom. Donc, le nom est plus important que la terre. Cette conception a pour origine nos îles, mais elle a peut-être aussi subi des apports autres présents à travers le temps et dans l'espace océanien. Également, d'après la thèse du docteur, pardon, la thèse de doctorat du juge M. René Calino, qui fut en son temps président de l'ancienne commission de conciliation obligatoire en matière foncière, tribunal foncier, instituée en juillet 1996 en Polynésie française, le nom et la terre sont deux éléments fondamentaux constitutifs de l'homme polynésien, de l'identité polynésienne. Cette problématique, donc, sera abordée, après des généralités sur le nom, dans des discours poétiques, dans le genre poétique pari-pari-fenoua ou fa-ta-ta-ra-moua, poème de célébration de la terre, de mémorisation des noms des terres et de l'histoire de la société, des hommes de la terre, par suit donc de l'homme du lieu ou, d'ailleurs, aussi, ainsi que le précise les généalogies, d'autres lieux. Et enfin, également sur, enfin, au travers du récit éthiologique dans le récit de Hétraourie, de Hétraourie, de Hétraourie, d'Otman, j'ai un nombre de Borobora que nous pourrons peut-être aborder si le temps le permet. Le Polynésien, par le passé et pour la nomination, n'avait qu'un terme, te-i-o-a, un seul terme, lequel n'ont i-o-a, i-o-at-puna, i-o-at-tumou, noms d'ancêtre, de famille, titres, de propriété des familles, titres de charge, donc des noms variés à l'usage de la parentèle, collectivement laissés en héritage. C'est un bien patrimonial. Donc, des noms immuables, historiques, vénérés tels que des noms de Dieu avec une origine mythique, une vie et des traditions tressées dans les généalogies. On est donc loin du simple patronyme, encore moins du prénom, comme cela fut imposé à partir de l'institution de l'État civil en 1852 après l'établissement du protectorat. Des noms dont certains changeants, initiatiques, d'alliances et voyageurs dans l'ère polynésienne par tous les temps de troubles, de famine, de guerre ou de paix, par lesquels être nommés et renommés. Des titres patrimoniaux que Pofatpuna, bien de famille, hérité des ancêtres, propriétaires de terre et de marais et dont certains étaient revendiqués en même temps que la terre, pas des propriétaires en Polynésie. Puis survint donc le changement de nature, de fonction, d'identité, de cadre de vie comme l'institution donc du nom en tant que prénom dans un registre qui l'y fixait donc et le rendait méconnaissable à lui-même. Et la nomination traditionnelle hier déclamée en public d'être amenée au rang de pré-nomination connotant des difficultés juridiques, sociales, familiales et individuelles d'identité et d'identification à venir. C'est la même qui paraît se présenter au temps d'aujourd'hui. Et les familles d'intervenir par le passé pour porter plainte et demander justification généalogique de l'utilisation de certains noms issus des généalogies au faux faiti aux nombreux et très étendus liens de parenté par ailleurs. Attestant donc de la propriété des noms, tentant d'en interdire l'usage tapou et le noms iowa, sujet de discorde familiale, de guerre clanique, économique, politique par le passé, objet de revendication des procès au temps du protectorat devant la cour suprême des Tohitu et les sept juges et devant la haute cour tahitienne. Après avoir quitté sa sphère communautaire, familiale, sa société aristocratique, structurée d'origine divine, d'entrer dans une ère de confusion, de collision ou de collusion des esprits et des termes nom, prénom, surnom, nom de mariage, nom de baptême, etc. et d'apparaître aux yeux des siens quasiment noms communs, proches de l'anonymat, de l'inexistence, du non-être. Bien que l'utilisation du nom en tant que prénom après la suppression des i-o-a en tant que titre fut également l'un des moyens de préservation, de sauvegarde, de transmission du patrimoine anthroponymique et linguistique polynésien aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'académie, nous allons voir également comment retrouver la prononciation des mots obsolètes du dictionnaire de Davis en voyant comment les gens sont appelés par ces mots-là. En fait, autrement dit, la société polynésienne qui était donc une société orale mais retenait son histoire, sa culture, ses récits et tout qui concerne ça, son organisation, les travaux, etc. au travers des noms que portait chaque membre de la société. Autrement dit, chacun des membres de la société était responsable de la mémoire et de l'histoire au travers du nom qu'il porte. Et donc, c'est dans ce savoir du nom que nous sommes avancés, tantôt tournant autour de l'objet visé, tantôt le traversant de long et large et par endroits revenant sans cesse sur certains de ses aspects, toujours aigrénant des généralités, des témoignages et réflexions sur le nom. Le pari-pari-fénois n'est pas un art oratoire comme j'ai pu lire. Le pari-pari-fénois est un genre poétique parmi d'autres genres poétiques de l'oraliture polynésienne. Il y a un art du pari-pari-fénois comme il y a un art du discours, du horéro, mais ce n'est pas un horéro. Le pari-pari-fénois n'est pas un horéro, c'est-à-dire un discours parmi d'autres. Mais le pari-pari-fénois peut constituer un horéro, peut faire partie ou être l'objet d'un horéro. L'art du pari-pari-fénois chanter, et exécuté sur l'ère traditionnelle du tarwa, apparaît dans la qualité, dans la valeur intrinsèque de la composition et dans le contenu et bien sûr dans la création orale, expressive, instantanée, intuitive du pari-pari-fénois avec son rythme, ses sonorités, son balancement. Donc, que l'on entend depuis 1881, l'installation, l'établissement des fêtes nationales en Polynésie, chanté, donc l'on entend chanter, psalmodié, mélopéé par les Polynésiens. sur la place qui vante la fraîche rosée des vallées, c'est l'heure du pari-pari-fénois, espace de ressourcement, chant-poème au ras de l'île. En quête de la pure harmonie, des voix s'élèvent, sourdes, graves, hymnes à la terre, au ciel, à ceux des temps anciens. Les hommes scandent sur les corps et dans les esprits martèlent, enracinent, puis mesurent, équilibrent les perçantes au perché des femmes qui, ce faisant, rendent la consonance, tandis que de timides, juvéniles, s'exercent à prendre place, scansions détresse et nostalgie, sonorités immémoriales, peuvent passer présent pour remonter le temps et conforter. sur les gradins désertés, les anciens se taisent, langueur et méditation, dans l'attente d'un baume à l'âme, tous sur la place, corps, cœur et âme, par le rythme, l'acception et la portée des sons, chant, musique et poésie vibrent, ravis, à l'unisson. dans l'harmonie, saisie au fort, par étapes portées, légères, éclatantes, dans les hauteurs de la mélopée, le passé retrouvé, les anciens s'en reviennent, ressourcés, pacifiés, enhardis, vivants. un poème, un chant de louange, d'exaltation de la terre, de son pays ou d'une personne et parfois un poème, chant de supplication à la terre, comme à la mer pour sa vie, pour sa survie. Voici ce que je te demande au cher Aïfa, relâche vers moi ce que tu as en temps sain pour nourrir les enfants. Il en relâcha par deux fois, une, puis deux fois, et aussitôt la pêche de se retrouver dans les paniers et tout le monde de s'en retourner chez soi. « Oh, cher Passe de Fareria, de laquelle jaillissent des plumes rouges, grande qualité de chair de poisson à manger avec du feu de l'espèce taille. » Et puis, il y a d'autres gens poétiques, comme le Fatara, qui est un poème sur le nom aussi. « Oud, Fatara Taramowa, un louange de la terre, de son pays, dans laquelle on énumère les noms des montagnes, des capes, des rivières, d'un dieu, d'un pays. Un poème de louange dans lequel et par lequel on célèbre et on se glorifie de sa terre, de son pays, de ses ancêtres qui ont laissé la terre pour les descendants, les générations futures. Traduction rapide de ce que je viens de vous lire. Montagne en haut, Mokotamaïti, terre en bas, porio, pointe en mer, otoumanmano, accueil, intronisation de Terirere. Farwafa est le nom du vent, Farwafa, le vent, par-dessus Teouté, a fait bouger à Toarei, a reçu gouttes de petites pluies agréables, a fait plusieurs petites inclinaisons l'arc-en-ciel. C'est-à-dire un poème ou un chant scandé en en donnant les noms et la langue dit Pariparit-Fénoua, c'est ce à quoi les Polynésiens tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Pourquoi ? Pourquoi est-il si attaché au Pariparit-Fénoua, poème à la terre, qui année après année sont repris, composés, recomposés, créés, recréés, chantés au Heiva dans les concours de chants traditionnels de Taravarou ou Té ou dans des poèmes ou des chants de danse rythmés pas au A. Tout d'abord parce que ces chants-poèmes à la terre qui comptent parmi donc ceux des plus importants, des plus beaux à leurs yeux, des plus chers à leurs pensées, des plus émouvants à leurs entrailles et de ceux qu'ils gardent, dont ils gardent jalousement les paroles, sont des chants-poèmes de mémorisation des noms de terre, des hommes, des plantes, des animaux, des pierres, des savoir-faire traditionnels en plus d'être de célébrations, de louanges, de supplications, de lamentations de la terre et que par ces chants-poèmes pendant le large de temps où ils chantent, où les gens chantent, les Polynésiens se relient à l'histoire de leur société. Ils puissent directement à la source de leur terre, de leurs noms, de leurs ancêtres, de leurs origines, ce qu'il leur faut est le reste de mémoire, nourriture spirituelle pour survivre en ce monde et ils s'y ressourcent. Car par ailleurs, et la langue le dit expressément, par le pari-pari-fénois, le champ à la terre, les Polynésiens emplissent leurs entrailles d'éléments de vie, se nourrissent par là, sur la terre ferme, spirituellement, et aussi bien qu'intellectuellement, de planctants, de krill, dirons-nous aujourd'hui. Et ce faisant, ils se rassurent, se réconfortent, se sentent mieux. Car le terme pari-pari, en plus du sens de célébrer, comme célébrer la terre signifie également revenir peu à peu à la santé, se remettre d'une maladie. en effet, par le pari-pari-fénois, poème de célébration de la terre, les Polynésiens se remettent par les paroles du poème et par leur balancement pendant le champ de leur maladie du corps et surtout de celle de l'âme, de l'esprit. Des maladies dont certains sont atteints à cause des âmes, des ancêtres oubliés, rejetés dans le pot, à cause des noms oubliés, des noms des terres oubliés, refoulés dans la brousse, au fond des vallées, dans le vao des mémoires. Or, c'était un devoir sacré que de les retenir, de ne pas les oublier pour les transmettre. Par ailleurs, d'autres faits de langage de tous les jours continuent à parler de l'amour pour la terre qu'avaient les Polynésiens. Ils ne pouvaient vivre loin de leur terre. Ils émaient leur terre au point que comme un être humain auquel ils sont rattachés et qui finissaient par leur manquer. Cela fait bien longtemps que je ne suis pas allée rendre visite à la terre. que j'entends à la terre. que j'entends à la terre. Quelle peine de voir la terre dans la brousse. Les enfants ne pensent pas venir voir la terre. à la terre. A la terre que j'entends résonner sans cesse. C'est ce qui m'afflige mon amour pour ma terre. Par ailleurs, et toujours dans les expressions au quotidien de la langue à propos de la terre, là où la langue française dit quelle est cette terre, quel est le nom de cette terre, la langue thaïtienne dit c'est quoi cette terre, c'est qui cette terre, c'est qui le nom de cette terre. Donc, il y a déjà des malentendus là. qui est le nom de cette terre, qui est cette terre et non pas c'est quoi cette terre, c'est quoi le nom de cette terre qui interroge sur autre chose. donc, en fait, la question c'est qui est l'ancêtre, qui sont les ancêtres qui se trouvent dans cette terre et quels sont les liens, de quoi de quoi est composé ce maillage, ce réseau des filiations de noms qui se trouvent dans le nom que porte cette terre. indépendamment dans les paris de tout ce qui est dit par rapport à ce qui existe sur la terre, aux animaux, aux plantes, aux arbres, aux poissons, etc. par exemple, en a et horouti muriavai et hatha ou et ta papanége au feuillard amangwa aux trois petits alvins qui couvent un embouchure, que recherches-tu? La pierre visible au-dessus de l'eau. Alors, pourquoi le genre poétique fait un trameau pari pari fenou énumère-t-il les noms des montagnes, caprivières, des bornes, de limites, des districts, les noms des récifs, des pâtés de corail, des chenons, des lieux de pêche, des abysses marins, d'un lieu, d'un pays ? C'est tout simplement parce que le nom et la terre sont les deux éléments les plus importants dans la société polynésienne. Le nom, tout comme la terre, était sacré, tabou, comme l'avons dit. Ils étaient consacrés, codifiés, limités dans l'emploi et dans l'exploitation. Ils étaient considérés comme des propriétés claniques, familiales, communautaires, inaliénables. Ainsi, il en était de la terre et du nom. qui se transmettent encore jusqu'à aujourd'hui dans la tradition du toparaïo, c'est-à-dire du don, de la dation du nom au mariage ou bien à la naissance d'un enfant. et même dans le don d'un enfant, pour le don de nom pour un enfant que l'on veut adopter et pour lequel les parents adoptant obligatoirement devaient donner non seulement te-i-o-a, le nom, mais également te-wa-u-wa-u-te-i-o-a, c'est-à-dire la terre qui va avec le nom pour désigner donc métaphoriquement cette terre à laquelle le nom est attaché et qui va être donné à l'enfant adopté. Et encore mieux si ce nom est accompagné de celui du marais familial, de la famille d'adoption et cela pour que l'enfant adopté en devienne le représentant sur terre et le propriétaire du nom et de la terre le temps de sa vie sur terre pour cette famille adoptante. Les parents adoptifs donc devaient présenter à la famille biologique le nom qu'ils pensent donner à l'enfant et la terre qui va avec le nom engage de la survie matérielle de l'enfant dans sa nouvelle vie et aussi en échange de la vie de l'enfant qui entre dans une nouvelle famille et de laquelle il était destiné à assurer la transmission et la survie des noms des ancêtres de la famille adoptante et de leur patrimoine. Donc, comme nous disions, ce don de nom que l'on retrouve dans la tradition du don de nom au nouveau marié qui se fait encore aujourd'hui et ainsi qu'au premier né du couple avec un discours pour annoncer pour ancrer les noms dans l'histoire et dans les mémoires autant que pour orner embellir poétiquement le discours du nom. On peut continuer ? C'est bon ? Eh bien, vous n'aurez pas le chien de l'hérit 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 Merci à vous. Merci infiniment Madame de Vatine. Je crois qu'on vous aurait écouté pendant des heures et j'aurais dû prévoir trois jours de colloque. Merci beaucoup. C'était extrêmement émouvant au-delà d'être très intéressant mais très émouvant pour moi en particulier. Merci. Merci.